en séjour à kinshasa l'écrivain bruxellois d'origine congolaise cheikh fita a été reçu samedi 4 janvier 2022 pour une séance de travail par l'équipe congolaise du rmjc dirigée par madame gloire ndombe mochi dit le rmjc réseau des maisons des jeunes et de la culture est un projet conçu par l'axe belle belge ac rdc alliance citoyenne pour la rd congo dont cheikh fita est un des administrateurs quels sont les objectifs du rmjc la culture et la jeunesse ce sont les parents pauvres en rd congo or la combinaison jeunesse culture est en mesure d'accélérer le développement d'un pays c'est pour corriger cet impair que l'écrivain cheikh fita avait conçu ce projet au sein de l'aspect ac rdc le rmjc a comme objectif de susciter les jeunes de chaque commune de la rd congo à s'unir et à exiger à leur autorité communale la mise à disposition des jeunes d'une maison des jeunes et de la culture ou à défaut l'attribution à la jeunesse la commune d'un espace où pourrait être érigé une maison des jeunes et de la culture en 1992 la cns conférence nationale souveraine avait pris la décision suivante demander à l'état congolais la construction d'une maison de la culture comprenant une salle polyvalente une bibliothèque et des salles de jeu au sein de toute agglomération de plus de 10 000 habitants depuis sept ans soit trois décennies y a-t-il déjà eu un début d'exécution non l'écrivain cheikh fita avait participé à la cns et avait été membres de la commission socioculturelle qui avait conçu cette décision dessous les membres de l'équipe rmjcr des congo madame gloire ndombe et mokili coordonatrice monsieur gabriel membo monsieur harry kossi madame tania vangama madame veronique chai il est à noter qu'à cette rencontre il avait été convié les membres suivants de la sbl baye coli dont les objectifs et les réalisations rejoignent ceux de rmgc monsieur edouard de cassala monsieur tati bicamba et monsieur junior bomba en europe cette mission est assurée par madame nadine lubama prochaine étape désignation d'un siège choix des communes pilotes puis lobbying auprès des bourgmestres 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501